Musique Difficile d'imaginer que ce concert du duo Philippe Duchemin et Jean-Pierre Desroirs se déroule, vous entendez bien, au Crématorium des Unaudières. A lieu quand on y pense, pas si incongru que cela. La musique est au cœur des cérémonies que nous faisons. Je crois que l'art fait partie intégrante de la vie. On en fait régulièrement référence dans notre métier lors des hommages au niveau des cérémonies. Dans les couloirs, les œuvres de Nicole Anctil. L'artiste a accepté immédiatement ce projet un peu fou. Elle a choisi des œuvres très colorées et qui mettent en valeur le mouvement. C'est la vie, l'explosion de la vie, des cris de vie dans une période où on est peut-être parfois un petit peu bousculé. Il y a de la profondeur, il y a de la perspective. Le lieu est bien éclairé, il y a des courbes. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça donne aussi, on a des regards différents en fonction de l'emplacement où on est dans la salle. Donc c'est un lieu qui est vraiment absolument magique pour exposer. Un lieu de choix même. Ici passent chaque année quelques 120 000 personnes. Les visiteurs présents ce soir venaient souvent pour la première fois. Je trouve ça très bien, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est décalé le fait d'associer cette thématique avec une exposition et puis la musique. Mais c'est intéressant parce que d'une part le lieu s'y prête bien et puis ça permet de faire découvrir justement ce site qui est magnifique. Mais non, pourquoi pas, c'est un endroit comme un autre, c'est presque un lieu de vie en fait. Et puis ça nous permet de découvrir les installations et tout et de dédramatiser le fait de venir ici. Démystifier la mort, faire connaître la crémation et la rendre naturelle. Voilà le fond de la démarche initiée par l'association Crématiste d'Humaine. Nous voulons que le crématérium soit dans la cité. Comme l'hôpital appartient à la cité, la mairie appartient à la cité, le crématérium c'est un lieu où le citoyen doit se retrouver, partager ses douleurs, partager ses joies. Des événements comme celui-ci pourraient être programmés deux fois par an. L'exposition, elle, est visible jusqu'au 3 janvier pendant les heures d'ouverture, à condition de ne pas déranger pendant les cérémonies bien sûr.